C'est-à-dire que l'énoncé de la règle de Cauchy Si L est strictement inférieure à 1, on peut dire que la série de termes générales UN converge. Si L est égal à 1, on ne peut pas se prononcer, mais si L est strictement supérieure à 1, la somme des UN diverge grossièrement. Donc bien sûr, il y a une forte analogie avec le critère de d'Alembert, mais dans ce cas, quand est-ce qu'on utilise la règle de Cauchy, c'est lorsque la racine énième de UN est simplifiable, lorsqu'il y a beaucoup de puissance énième par exemple. Exemple d'application, on va étudier la convergence de cette série. Donc bien sûr, je vais la noter UN, et tout d'abord, on va calculer racine énième de UN. Racine énième de UN, c'est égal à N sur N plus 1, le taux à la puissance N. Donc il me suffit de voir si cette suite est à la limite L et à comparer avec 1. Donc on va passer naturellement à l'exponentiel. Exponentiel de N, LN de N sur N plus 1. Donc arrivé à ce stade, on va effectuer un développement limité de LN. Donc au premier ordre. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. On pourrait écrire racine énième de UN est égal à exponentiel moins 1 fois exponentiel de petit O de 1 sur N. Bien sûr, lorsqu'on voudra passer à la limite A plus l'infini, le petit O de 1 sur N tend vers 0. Donc ce terme-là, il tend vers 1. Mais ce terme-là, il tend vers 1 sur E. Du coup, on peut dire que racine énième de UN tend vers 1 sur E, qui est strictement inférieur à 1. On en déduit que somme des UN converge. Donc j'espère que vous avez bien profité cette vidéo en espérant vous revoir dans un nouveau cours de Kazaku.com.